Coucou la guinguette ! Ah ben oui, la guinguette ne travaille pas aujourd'hui, donc la guinguette va pouvoir faire les recettes avec moi. Je vous laisse tous vous connecter. Je suis bien là, mais je vous laisse tous vous connecter. On commence dans une minute. Tout le monde a de la pâte de date ? Est-ce que tout le monde a trouvé du chou rave ? Est-ce que tout le monde a les ingrédients pour faire le pesto ? Dites-moi tout. Voyez-moi dans vos commentaires, je regarde. Pour les ravioles de légumes, si vous n'avez pas les ingrédients... Coucou Mélodie ! Bonjour Émilie ! Pour ceux qui vont faire les ravioles avec moi, si vous n'avez que la betterave, c'est déjà très bien. Si vous n'avez pas le chou rave, ce n'est pas grave, une prochaine fois. Et puis, si vous n'avez pas trouvé les ingrédients pour faire le pesto, ce n'est pas grave, on va faire autrement. Si vous avez du houmous, si vous avez du tartare d'algue, on va s'en servir pour garnir les ravioles. Par contre, si vous n'avez pas la pâte de date pour faire le gâteau, ça va être ennuyeux parce que c'est l'ingrédient principal. Alors, je sais que Betty n'a pas tous les ingrédients, mais ce n'est pas grave. Normalement, la pâte de date, alors pour ceux qui sont nojentais ou proximité nojent, la guinguette, il y a de la pâte de date. C'est celle que je vais utiliser moi aujourd'hui, je suis allée en chercher un kilo hier. Et puis après, demandez dans vos magasins bio d'avoir de la pâte de date. Ça dépanne toujours quand on n'a pas de date au frigo, la pâte de date, ça dépanne. Même pour les recettes de cet après-midi, je vous ai mis le nombre de dates à avoir pour faire les confiottes. Mais si vous avez de la pâte de date, ça sert. Alors, c'est pour ça, vous avez bien compris vos magasins bio. Déjà, cette semaine, vous ne trouviez pas le sel non traité, non raffiné. Je ne sais plus quel autre ingrédient de base vous n'aviez pas dans la semaine. Là, il n'y a pas de pâte de date. En fait, passez vos commandes sur, je vous ai dit, quasi demi. Ils ont la pâte de date. Après, à nos journées, on a la chance d'en avoir dans nos magasins bio. Si vous courez 10 magasins bio pour trouver un ingrédient, non. Vous dépensez de l'énergie, c'est du stress. Cette énergie et ce temps, vous le passez ailleurs. La fourche, c'est bien. La fourche, je ne connais pas. On m'en a parlé hier. Je crois que c'est Émilie qui m'en a parlé hier. Donc, je ne connais pas du tout. Je vais revenir à ce que j'ai dit ce matin pour le jeûne. Peut-être que je me suis mal exprimé. Quand je vous ai parlé de la descente alimentaire, c'est pour ceux qui vont entamer plusieurs jours de jeûne. Parce que souvent, des gens m'appellent en me disant ça y est, je suis décidée, je fais 3, 4, 5, 7 jours de jeûne. Non, on ne se lance pas comme ça. Il y a une descente alimentaire à faire. Par contre, si vous faites du jeûne intermittent, ou si vous jeûnez de temps en temps, mais vous êtes habitué à jeûner de temps en temps, non, pas besoin de descente alimentaire. Quand on fait ce type de jeûne, déjà en général, on s'intéresse à l'alimentation et on s'intéresse au fonctionnement de son corps. On ne se dit pas, tiens, je vais jeûner pour perdre 3 kg. Non. Un jeûne, c'est pour un bien-être global. Un jeûne, c'est pas... On ne se lance pas dans un jeûne parce qu'on a 3 kg à perdre. Non. Parce que je vous dis toujours, pour perdre du poids, on affame pas le corps. On n'est pas dans un régime restrictif. Ça ne marche pas. Tous les régimes bien connus qui passent à la telle en ce moment, c'est des régimes restrictifs. Sur le moment, vous perdez du poids, vous perdez énormément d'argent. Et quand vous arrêtez tout ça, vous reprenez tout en doux ou en tri parce qu'on n'a pas appris à bien vous alimenter. Levure maltée, non. Ce n'est pas de la levure de bière. La levure maltée, alors ça contient du gluten, puisque c'est 7% de malt. Autrement, vous prenez du gomasio. La levure maltée, on s'en sert beaucoup en cuisine vivante, en cuisine végétarienne, végétalienne, parce que c'est un petit goût de, on va dire parmesan, c'est un petit goût de fromage. Donc on s'en sert beaucoup dans les fromages végétaux et pour parfumer. Mais si vous n'en avez pas, du gomasio. Donc voilà, le jeûne de ce matin, on fait une descente alimentaire si c'est sur plusieurs jours. comme là les gens qui vont partir faire des jeûnes là cet été, ils reçoivent par les associations de jeûnes, la descente alimentaire, éventuellement les purges. On m'a posté une question ce matin sur le purge, je ne sais pas si la personne est là. Pourquoi on fait une purge ? Quel est le but d'une purge ? Qu'est-ce que je vais faire après la purge ? Qu'est-ce que j'ai fait avant ? Si on ne change pas sa façon de s'alimenter, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme quelqu'un qui fait toujours des fautes d'orthographe ou des fautes de calcul dans ses tables des multiplications, il passe son temps à gommer avec du blanco, mais tant qu'on ne lui aura pas appris les bases, il continuera à faire des fautes. La santé, c'est la même chose. Si vous passez votre temps à prendre des compléments alimentaires pour pallier un défaut d'alimentation, ce n'est pas la solution. Les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, c'est un complément à un changement alimentaire. C'est un plus. Mais si vous ne changez pas d'alimentation, ça ne sert à rien. Donc quand on veut faire une purge, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi on fait une purge ? Est-ce qu'avant, et surtout est-ce qu'après, la purge va changer sa façon de s'alimenter ? Aller vers une meilleure alimentation. Tout le monde est là ? Alors, on va commencer tout doucement. S'il y a des questions, je reviendrai dessus après. Donc, je vais vous laisser prendre vos betteraves et vos chouraves pour ceux qui en ont. Je vous laisse prendre une mandoline pour ceux qui en ont. Alors, je sais qu'Alex et Atika l'ont, la fameuse mandoline de chez Werner. Et on va venir faire des tranches. Pour ceux qui en ont pas, vous prenez un couteau qui coupe bien. Mais attention les doigts. Il faut essayer de faire des tranches les plus fines possibles parce qu'on va les faire mariner. Et je vous laisse prendre aussi deux récipients type boîte en verre comme ça. Parce qu'on va les faire mariner séparément pour éviter que la betterave teinte le chourave pour ceux qui ont un chourave. Et on va venir trancher finement pour faire des jolies ravioles. Attention les doigts. Voyez, on va avoir des belles tranches comme ça. Et en marinant, elles vont ramollir. Allez, je vous laisse faire vos tranches de chourave et de betterave en faisant très attention à vos doigts. Quand on utilise la mandoline, on ne regarde que ses doigts et la mandoline. On ne regarde rien d'autre. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on pourrait manger très facilement au petit déj le matin. C'est bon pour tout le monde ? Pour ceux qui ont la betterave, je vous laisse trancher la betterave. Tu l'épluches ton chourave ? Oui. Chourave et betterave, même si c'est mieux, je les épluche. Parce que ce n'est pas très agréable en bouche. Par contre, j'aurais fait un jus avec ma betterave, j'aurais mis la peau. Parce qu'elle est bio, bien sûr. Vous voyez, on a des tranches vraiment super fines. Ça, la mandoline, c'est un indispensable du placard. Mais pour couper finement, c'est génial. Pour la recette de ce soir à 18h30, on va faire des tagliatelles de courgettes. Alors moi, je vous montrerai ce que j'utilise. On va utiliser un spiraliseur. Mais vous pouvez faire aussi avec un épluche légumes pour faire les tagliatelles. Comment ça s'appelle ? Coupe julienne. Ça s'appelle comme ça, je crois. Je n'ai que de la betterave cuite. Ah Alex, non, c'était de la betterave crue. Parce qu'en fait, on va la faire mariner. Ce n'est pas grave. Faites quand même avec la betterave cuite. On va faire quand même la petite marinade. Mais c'est cru. Elle est meilleure crue que cuite la betterave. Je vais mettre en jeu betterave dans un autre contenant pour les mariner. Parce que vous allez voir, ça va colorer la marinade. Je vous en étouffe. Vous avez fini de trancher. Dites-moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On va faire la marinade. Alors la marinade, il n'y a rien de plus simple. Je vous avais dit de prendre deux dates. Vous allez les dénoyauter. Vous allez les mettre dans un blender si vous avez. Moi, je les mets dans le Nutribullet. Je ne vais pas sortir le gros blender pour ça. Dans votre robot, dans votre Thermomix. Monsieur Cuisine, je ne sais même pas si c'est quelque chose qu'il y a là. Ou si c'est simplement une cuve. En tout cas, il va falloir venir mixer. Je vous ai mis. Vous pressez un orange. Et vous allez mettre votre jus d'orange avec les dates. Ou de la pâte de date si vous n'avez pas de date. L'équivalent de date. Et on va venir mixer. Désolée, je vais faire du bruit. Désolée pour le bruit. C'est bon pour tout le monde. Donc, je répète. Une fois que vos tranches sont faites. De betteraves et de choura. Vous les mettez dans deux contenants différents. Vous faites la marinade. Avec les deux dates ou les trois dates. Le jus d'une orange pressée. Ne me mettez pas du Tropicana ou de l'Oasis, s'il vous plaît. Vous mettez dans un robot, dans un blender. Et vous venez mixer. Et ça, ça va nous permettre de ramollir les ravioles de légumes. Déjà, ça sent super bon. Et vous versez moitié-moitié pour que ça trempe. En fait, on va lire ce que j'appellerais les décrudir dans la marinade. C'est bon pour tout le monde. Vous me dites hein. Si je vais trop vite, vous me dites. Désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Je lis vos commentaires. Si je vais trop vite, vous me stoppez. Pourquoi je vois un petit... Ah si. Désolée, je fais du bruit. Et je fais pareil avec le Shura. Tout ça, ça va tremper. Ça va mariner. Ça, vous pouvez les préparer longtemps en avance. Là, on va les laisser. Il est 11h14. Au moins pendant une heure. Vous mettez de côté. Est-ce que tout le monde a des ingrédients pour le pesto ? Moi, je n'ai pas trouvé de chou kale et des pistaches non plus. Donc, le pesto, je ne vais pas le faire. Qui a des ingrédients pour faire le pesto ? Dites-moi tout. Moi, je vais me servir du tartare d'algues pour les farcir. C'est pour combien de personnes ? Là, je suis large. Comptez le nombre de tranches que vous avez. Si c'est pour une entrée, il vous faut au moins 4-6 ravioles par personne. Si c'est pour un plat, vous comptez un petit peu plus. Et vous comptez le nombre de tranches qu'il vous faut. Alors, moi, Émilie, c'est moi j'ai les ingrédients ou moi je n'ai pas les ingrédients ? De toute façon, pour faire ce pesto, il n'y a rien de plus simple. Vous reprenez les ingrédients que je vous ai mis. Donc, le chou kale, les pistaches, l'ail, l'huile d'olive, la levure ou le gomasio. Bien sûr, si vous avez du chou kale, vous ne prenez que les feuilles. Vous ne prenez surtout pas la tige. Vous mélangez tout dans un blender. Vous mixez et vous rajoutez de l'huile d'olive ou d'huile de chambre. Jusqu'à consistance d'avoir un pesto quand même bien onctueux. Donc, tous ceux qui ont les ingrédients du pesto. Et si vous avez aussi à avoir le chou kale, vous ne prenez que les feuilles. Vous ne vous occupez pas de la tige. Vous prenez que les feuilles. Vous mettez tout au blender et vous mixez tous les ingrédients. Et attention, l'huile, vous la rajoutez au fur et à mesure pour avoir une texture de pesto. Pour ceux qui n'ont pas les ingrédients ou qui ont plus de persil, plus de coriandre. Et bien, vous faites votre pesto avec coriandre, persil et les pistaches. Je vous laisse faire. Pour les autres, vous mettez de côté vos ravioles. Vous pouvez les mettre au réfrigérateur pendant au moins une heure. Et après, vous verrez quand vous les sortirez du réfrigérateur. Je vous posterai la photo tout à l'heure. Elles vont être vraiment ramollies. Vous allez pouvoir les plier en fait en deux. Et vous mettez soit du houmous, soit du pesto dedans. Et au moment de servir, vous les dressez sur une assiette avec de la salade. Éventuellement des petites graines germées. Et vous profitez de la sauce pour mettre sur les ravioles. C'est super bon. Ça peut même se manger à l'apéritif. Au petit déj, moi ça ne me dérangerait absolument pas avec une bonne salade de mâches ou de roquettes. Voilà, c'est une façon toute simple de faire manger des légumes. Et ceux qui n'aiment pas les betteraves à cause du goût terreux, en général avec ce genre de marinade, ça adoucit. Et je crois que l'une de vous à un atelier cuisine qu'on avait dû faire en 2018, m'avait dit moi je n'aime pas la betterave et là ça passe tout seul. Donc là, ça y est, c'est fait. On va faire le gâteau au chocolat. Est-ce que certaines d'entre vous ont les ingrédients pour faire ce fameux fondant chocolat ? Dites-moi tout. Déjà, il vous faut la pâte de date. Émilie a les ingrédients super, Atika je pense aussi. Donc la pâte de date, vous allez l'émietter. Non, ce n'est pas le plus fastidieux. Le plus fastidieux de la recette va arriver après. Vous l'émietter en plein de petits morceaux parce qu'on va devoir tout malaxer à la main après. Ok, alors on émiette les 500 grammes de pâte de date. Donc si vous avez des enfants, ça ils vont adorer, toucher, en plus ça colle, les petits morceaux qui restent sur les doigts. On peut mettre du coup les doigts à la bouche pour goûter. Donc on émiette la pâte de date. Et vous allez aussi faire fondre au bain-marie votre huile de coco. Il faut avoir à peu près 5 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Pas de pâte de date, Betty, je sais. Mais là, c'est l'ingrédient principal. Et on en mange en même temps. Mais pas trop, il faut pour la recette quand même. Donc on va émietter toute sa pâte de date. Mettez l'huile de coco à fondre au bain-marie. Pour avoir 5 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Alors ce gâteau, c'est un vrai bonheur. Parce que c'est un gâteau qui ne va pas cuire. Qui va juste passer un petit peu de temps au frais. Et c'est un vrai délice. Et en plus, c'est une gourmandise saine. Puisqu'on ne va mettre que des ingrédients naturels. Du cacao cru, de la pâte de date. On va mettre l'huile de coco. On va mettre un peu de myrtille. Éventuellement quelques baies de goji pour la déco. Mais voilà. Alors désolé, ça colle au doigt. Donc là, on l'a bien émité. Je me passe un coup les mains sous l'eau. Et là. Alors, trop dur les coursillères. Je sais. C'est pour Sabetti. Tout ce temps. Il faut faire des commandes sur internet. Pensez à quasi demi. N'oubliez pas. Je vous le dis souvent. Donc, je vous laisse prendre. Votre huile de coco fondue. Le cacao cru. Pour le pesto, on met quelle quantité de levure maltée. Émilie, je ne sais pas. Déjà, mettez une bonne cuillère à soupe et goûtez. Goûtez en bouche. Voir si ça vous convient. Pour en rajouter un petit peu plus. Moi, j'irai jusqu'à deux. Parce que j'aime ça. Mais déjà une, c'est pas mal. Il faut que ça plaise à toute la famille. Donc, une fois que votre pâte de date est émiettée, on va venir rajouter dans l'huile de coco, les 5 cuillérées à soupe de cacao cru. Si on n'a pas de levure, Alex, on peut mettre du gomasio. On peut mettre de la levure normale. Qu'est-ce que vous appelez la levure normale ? C'est quoi de la levure normale ? Attention, ce n'est pas de la levure chimique. Ce n'est pas de la levure qui permet de faire gonfler quelque chose. Soit de la levure maltée, soit du gomasio. J'en ai pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous mettez un petit peu de poivre, éventuellement un grain de coriandre. Mais ça, ce n'est pas grave. Allez, moi, je mets mes 5 cuillères à soupe de cacao cru dans mes 5 cuillères à soupe de coco fondu. Ok. Les épices. Oui, vous mettez ce que vous voulez comme épices. Je suis à 5, là, je crois. Hop. Et vous mélangez. Surtout, Alex, j'ai vu que vous avez reçu la commande à Romandise. Donc, le tchao, le sel que vous avez. Je crois que vous avez le jaune et le violet. Oui, vous pouvez en mettre dedans. Ça va parfumer. C'est bon pour tout le monde. Alors, là, on va venir verser les trois quarts de ce mélange dans la pâte de date émiettée. Il faut vous en garder un quart dans le bol qui va nous servir après. Donc, on verse les trois quarts de ce mélange sur la pâte de date. Attention, les trois quarts, je vous ai dit. On s'en garde un petit peu. Je vous avais dit hier que vous pouviez prendre des noix de pécan, des noix de cajou. Donc là, on va venir mettre, je ne sais pas moi, une petite poignée de pécan ou de cajou. Moi, je mets des deux. Moi, je mets cajou et je vais mettre pécan. Tout le monde suit toujours. Et là, on va venir mettre, c'est le cas de le dire, la main à la pâte. Il va falloir venir tout pétrir. À gourmand, bah oui. Tiens, une noix de cajou et une noix de pécan pour moi. C'est bon pour tout le monde. Là, on met la main à la pâte. Alors, ça, c'est le moment que les enfants préfèrent. Vous allez venir tout malaxer. Mettez un tablier. Il faut bien imprégné toute la pâte de date de ce mélange de cacao cru. Comment le suis ? C'est bon ? Je suis désolée, ce n'est pas très joli. Par contre, ça va être très très bon tout à l'heure. Ceux qui me suivent, vous en êtes tout. J'imagine que vous n'allez pas pouvoir me répondre tout de suite sur le téléphone parce que vous avez certainement les doigts pleins de chocolat. Les autres, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. J'arrive, je me lave les mains. Je suis revenue. Est-ce que ceux qui ne font pas la recette, ça vous fait quand même envie ? Une fois que ce mélange est fait et bien malaxé, vous allez venir disposer cette pâte dans un plat en aplatissant bien. Vous pouvez un peu graisser avec de l'huile de coco votre plat. Moi, je vais utiliser des petits contenants comme ça parce que je vais faire des petites choses individuelles. Donc là, on va venir mettre la pâte dans un plat rectangulaire, rond, ce que vous voulez. Tu as les mêmes, Attica ? Alors vas-y, fais-toi plaisir, petite portion individuelle. Et vous aplatissez bien, vous l'aplatissez vraiment, vous appuyez, vous appuyez. En fait, ça va solidifier dans le réfrigérateur avec l'huile de coco. Je m'en suis toujours. Je dirais que là, on fait un dessert pour 4-5 personnes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder au réfrigérateur sur plusieurs jours. Alors, oui, on l'a fait la semaine dernière, le bronis cru, toute la famille a aimé. Le bronis cru, non, on a fait un bronis cuit. C'était avec les graines de chia, je crois, Emilie, non, c'est ça ? Je crois que c'est ça, Emilie, vous parliez de ce bronis là qu'on a fait avec les graines de chia. Hop, il me reste pour en faire encore un. La semaine dernière avec moi, c'est un bronis cuit. Moi, je sais même plus ce qu'on a fait ensemble déjà. Est-ce que tout le monde a fini d'aplatir ? Ça peut être un bronis, un fondant, vous l'appelez comme vous voulez, délice chocolat, gourmandise tout choco. On peut lui donner plein de noms différents. Je l'ai pris au hasard sur Facebook. Oui, ça devait être le cuit. Je me lave les mains et j'arrive. Donc voilà, je les ai bien aplatis. Soit dans des petits moules individuels, soit dans un grand moule. On va reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, le reste de ce que vous avez dans le bol. L'huile de coco avec le chocolat cru. Là, vous allez venir mettre, allez, une cuillerée à soupe de sirop de coco, de sirop de date ou de sirop d'érable. On va venir faire en fait un glaçage. Moi, j'en mets pas trop. Tu vas essayer avec une protéine, cacao et chandelion. Non, j'ai encore pas essayé ça. Toi, t'essayes. Vous renuez. Je vous avais dit que vous pouviez prendre des myrtilles ou des baies de goji. Alors, c'est le moment de venir les mettre sur vos préparations. Et dessus, on va venir verser glaçage. Moi, je prends des myrtilles. Je les repasse un petit coup sous l'eau. J'en mets trois par petits moules. Donc, vous venez mettre vos myrtilles, vos baies de goji. Si vous voulez mettre des mulberries, si vous voulez mettre de la grenade séchée. C'est le moment. C'est le moment de venir en mettre avant de mettre le glaçage qui va les faire tenir en fait. Qu'est-ce que je vais mettre, moi ? Moi, je vais mettre des physalis. J'adore ce petit goissime. Ça va être génial avec le... Est-ce que tout le monde connaît les physalis ? Ça s'appelle aussi l'amour en cage. C'est un fruit magnifique. J'ai du sirop de raisin acheté chez un petit producteur. Ça va. Alors, en France, il avait développé en magasin bio le sirop de raisin qui normalement a un index glycémique très très bas. Ça n'a pas fonctionné. Donc, oui. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, Catherine. Parce que c'est un pouvoir sucrant très très fort. Hop ! Un échantement fort. L'acidité va vraiment venir à contrer éventuellement le sucré et en bouche avec le top. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez verser votre glaçage dessus. Si éventuellement vous avez passé de glaçage, vous faites une cuillère à soupe d'huile de coco fondue, une cuillère à soupe de cacao cru en foudre et vous remettez un petit peu de sucrant. Et après, vous venez bien étaler. Alors, avec un pinceau. Moi, je le fais avec les doigts. C'est bon pour tout le monde. Alors, une cuillère à café. Ouais, une petite cuillère à café. Et éventuellement, Catherine, vous goûtez. Vous goûtez si c'est sucré ou pas. Mais normalement, une petite cuillère à café, ce ne sera pas sucré. Quoique, il ne reste qu'un quart du mélange dans le... Donc, une petite petite cuillère à café. Le glaçage est fait pour tout le monde. C'est génial parce qu'on peut goûter le chocolat en même temps qu'on fait cette recette. Hop ! Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Et là, on va venir placer notre dessert tout simplement au réfrigérateur. Alors, il est 11h30, donc ce n'est pas tout de suite le dessert. Donc ça, vous pouvez le manger tout à l'heure au niveau du dessert. Je vais vous poster la recette. En fait, votre gâteau va être prêt quand ça va être... Vous allez voir, le glaçage va être bien solidifié. Là, c'est un signe que le gâteau est prêt. Moi, en général, je le sers avec une petite crème anglaise à base de cajou. Il n'y a pas plus simple à faire. Dans un blender, vous mixez deux poignées de cajou que vous allez mettre à tremper maintenant, si vous voulez le faire, avec un verre d'eau de source. Tout de suite, dans le blender, un verre d'eau de source. Vous mettez éventuellement un petit trait de miel, de sirop d'érable, ou de sirop de coco, de sirop de date, ou de sirop de raisin pour Catherine. Oui, désolée, c'est du plastique, ce n'est pas bien. Mais pour faire ce genre de choses, pour après les démouler, c'est quand même pratique. Et c'est la seule chose que j'ai en plastique à la maison. C'est ce genre de petits contenants qui me permettent de faire des petites présentations d'entrée ou de dessert. C'est la seule chose que j'ai. Mais sans cochonneries dedans, sans BPA, sans parabèles, sans machin, sans truc. Autrement, vous prenez un moule en verre. Le problème du moule en verre, c'est qu'on ne peut pas démouler. Donc, c'est plus le côté esthétique, là. Le côté pratique. Oui, autrement, vous prenez comme des moules à manquer dans des cercles de présentation. Vous pouvez aussi, hein. Oui. Après, voilà, c'est vraiment le côté pratique et c'est la seule chose que j'ai en plastique à la maison. Pour faire les présentations, quand je fais des fois des plats emportés, ça me permet de faire des portions individuelles. Et donc, cette crème anglaise de cajou. Je crois que c'est du perroir. Ouais, c'est du perroir. Ah oui, vous pouvez mettre des amandes si vous voulez. Les fruits secs, on les a mis dans la pâte, mais vous pouvez en mettre dessus. Des petits éclats de pistaches, des petits éclats d'amandes, de cajou. On peut mettre macadamia, péquence. Là, on se fait plaisir. Je reviens à ma crème de cajou. Donc, vous mixez deux poignées d'amandes de cajou pré-trempées. Vous mettez un verre d'eau dans le blender. Vous mettez un petit peu de vanille en poudre. Pourquoi pas de la cannelle ? Une demi-banane. Vous mixez. Si c'est trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau de source. Et ça vous fait une crème anglaise de cajou. Tout simplement. Et vous versez dessus. Alors là, c'est le vrai bonheur. C'est meilleur qu'un gâteau acheté en pâtisserie. Et c'est que des aliments sains. Donc, voilà. Votre dessert, vous le mettez au réfrigérateur. Jusqu'au moment du dessert. Ou pourquoi pas du goûter. Même si cet après-midi, on va refaire des cookies. Mais les cookies, ils pourront rester une semaine dans une boîte hermétique. Après, il y a moins de danger quand on utilise du plastique. Avec des aliments froids. C'est surtout avec les aliments chauds. Parce que ça vient contaminer les aliments. Donc là, on limite quand même. Surtout qu'ils ne vont pas rester longtemps. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc là, les deux recettes sont faites. Vous avez vu, c'est quand même très rapide. Et puis, on a beaucoup parlé. Donc, à la maison, ça prête. Allez, en 10 minutes, c'est fait. Donc, vos ravioles de légumes. Vous attendez le temps de passer à table. Quand vous passez à table, vous dressez dans les assiettes. Vous allez voir, elles vont être ramollies. Déjà, à mon avis, la salle l'a fait. Bon, ça se voit. Bon, pour moi, elles sont coupées très finement. Donc, j'ai pouvoir... Est-ce que vous voyez ? Je vais pouvoir vraiment les fermer comme une raviole. Je vais mettre mon pesto dedans. Je vais vous montrer. Je prends mon tartare. Je vais vous le faire dans une assiette. Vous prenez une raviole de chourave. Vous venez déposer comme des ravioles, en fait. Nous, on est gourmand de tartare. Donc, je mets un peu plus de tartare. Et vous venez refermer votre raviole de chourave. C'est vraiment... C'est super facile, ça. Faites le faire aux enfants. Et je viens refermer. Donc là, vous avez des ravioles de légumes crus. Et au moment de dresser, si vous avez des graines germées, vous venez mettre des graines germées. Si vous avez de la salade, de la roquette, de la mâche, vous faites une belle salade, une belle salade verte. Et vous venez mettre vos ravioles en déco dessus. Vous saupoudrez, donc je vous ai dit, de graines germées. Et voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez sain. Tu ne laisses combien de temps au réfrigérateur avant de les manger ? En fait, tu les prépares au dernier moment, tes ravioles Attica. Mais là, moi, comme on les a coupées quand même très finement avec la mandoline, je pense que ça doit être pareil pour Alex. Elles sont déjà très, très ramollies. Mais au moins une heure minimum. Donc là, on les a tranchées à 11 heures. Tu vois, ça fait déjà 40 minutes. Donc pour ceux qui auraient des ravioles un petit peu plus épaisses, ça va demander un petit peu plus de temps. Mais tu vois, c'est déjà fin. Moi, j'arrive vraiment à bien les fermer, les ravioles. Ah, le brownies. Le brownies, minimum, je dirais une heure au réfrigérateur. Mais tu peux le laisser un peu plus longtemps. De toute façon, il faut que le glaçage fige. C'est surtout ça. Une fois que le glaçage est figé, normalement, c'est prêt. Ça, c'est un dessert qu'on fait souvent en atelier cuisine. Donc une heure, une heure, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Dites-moi. Et quand vous servez la marinette qui vous reste, vous pouvez vous en servir pour faire la vinaigrette ou vous venez dresser directement dans l'assiette. Je vous remonte les ravioles. Voilà, elles sont bien fermées. Alors ça, c'est un vrai délice. Vous mettez du persil, des aromates, de la ciboulette, du basilic. Faites-vous plaisir. Voilà, les deux recettes sont prêtes. Est-ce qu'il y a des questions ? Dites-moi tout. J'ai peut-être loupé certaines de vos questions. Une bonne recette de vinaigrette, il y en a plein. D'ailleurs, c'est un live qu'on peut faire sur les vinaigrettes et les sauces. Mais là, moi, avec ça, je n'irai même pas éventuellement un petit peu d'huile de chanvre. Et c'est parfait. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 15h pour faire ensemble des brownies, sans gluten, sans produits laitiers. Donc, mes petits intolérants vont être contents d'avoir des gâteaux. Et puis, on va faire deux recettes de ce que j'appelle de confiottes. Donc, je vous ai mis en story. Attention, pensez à tremper les abricots et les dates pour faire la première recette ensemble. Là, vous les mettez à tremper tout de suite. Et pour la deuxième recette, vous mettez à tremper séparément. Je vous ai tout mis dans la story. De toute façon, au niveau du déconfinement, oui, il y a la date du 11. On va avoir un petit peu plus de liberté. Nous, en région parisienne, un peu moins qu'en province. Mais vous allez être très nombreux à garder le télétravail. Donc, on va continuer les lives sur les prochains jours. Donc, de toute façon, il faut qu'on fasse du levain ensemble pour le pain. On va faire du pain ensemble. On va faire les vinaigrettes. On va faire des sauces, oui, bien sûr. Alors, peut-être un petit peu plus tard. Envoyez-moi dans vos messages si 18h30 vous convient toujours ou si on décale un petit peu plus tard. Après, décaler plus tard, ça peut être l'heure du repas ou ça peut être l'heure où on doit s'occuper des enfants et de la famille. Donc, vous me dites. Autrement, on garde le créneau de 18h30. Ok ? Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui vont manger. On se retrouve tout à l'heure à 15h. Donc, pour les brownies et les deux confiottes. Et ça ira aussi très très vite. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Ah, Sophie, on oublie le ginger hier. On peut le faire ce matin ? Oui, tout de suite. Il a faim, il a faim le gingembre. Donc, vous remettez une cuillère à café de gingembre pelé, une cuillère à café de sucre. Vous diluez, vous secouez en fermant le bocal. Vous ouvrez, vous refermez, vous secouez et vous le laissez reposer tranquillement jusqu'à... Vous renourirez ce soir alors, Émilie, comme vous avez oublié hier. Parce qu'il faut nourrir tous les jours, lui. Lui, il ne fait pas de jeûne. Ok ? Betty, 18h30, on se retrouve aussi à 15h pour faire les brownies. Ok ? Je vous dis à tout à l'heure à 15h. Bye bye.